Bon, la vidéo sur Tutodraw a suscité quand même pas mal d'intérêt, je m'y attendais pas personnellement. Mais on va faire un petit retour sur le sujet, en plus de faire un retour sur d'autres sujets qui moins m'intéressent vis-à-vis du YouTube francophone. En tout cas, mon but actuel n'était pas de détruire Tutodraw ou de lui amener une haine, ou des haters, ou être un hater, ou être un jaloux. Mais mon simple but était de remettre en question sa pédagogie, vu que c'était le YouTuber de dessin le plus gros actuel. Y'a bien un point où j'ai fait une erreur avec cette vidéo, c'est qu'en fait, j'ai pas pris le recul nécessaire de me dire « Ah, mais en fait c'est une chaîne de dessin pour plus jeunes, et c'est une chaîne qui les aide à se motiver à dessiner. » A défaut de pas y avoir pensé, je me suis dit « Bon bah, c'est une chaîne de dessin, du coup ça donne des tutoriels, du coup c'est accessible à tout le monde. » Et vu que c'est accessible à tout le monde, bah genre, on peut donner une critique constructible sur le sujet. Et entièrement, une autre de mes erreurs, c'est que le titre était peut-être un peu violent, putaclic, agressif. Mais sur le coup, je ne le changerais jamais, parce que c'est un titre qui marche, un titre accrocheur. Et si on regarde la vidéo, on se rend bien compte que non, c'est pas qu'il ne faut pas dessiner comme tuto de rôle, mais c'est juste que prendre certains conseils de cette vidéo, en particulier ses 10 tips de dessin manga, ça ne marche pas forcément. Et ça ne marche pas parce que les explications sont trop courtes, et ça n'explique pas pourquoi ça marche comme ça. Parce que c'est une vidéo destinée aux plus jeunes. Cette vidéo actuelle ne sert pas d'excuses publiques, ça sert juste à remettre en lumière mon propos. Malheureusement, ce qui a fait défaut aussi à ma vidéo, c'est que je me suis attaqué à tuto de rôle. Le problème n'étant pas tuto de rôle, vu qu'il m'a répondu avec toute sa sagesse. Le problème étant, c'est que ça a rameuté sa communauté, une communauté principalement de personnes plus jeunes, qui ne peuvent pas forcément prendre le recul de se dire, bon bah c'est une critique, le mec n'est pas d'accord, il donne point par point. Les gens l'ont pris vachement à coeur et m'ont même insulté, m'ont un peu, entre guillemets, défoncé la gueule dans les commentaires, en me traitant de rageux ou jaloux. Bon, je suppose que c'est plutôt compréhensible, vu que ce sont des gens plus jeunes qui réagissent à chaud, qui ne comprennent pas forcément pourquoi je m'attaque à leur youtubeur préféré. Du coup, donc c'est souvent difficile de blâmer des gens qui prennent les choses à coeur, parce qu'ils ne peuvent pas forcément prendre le recul, ou sont juste tout simplement pas d'accord avec moi et veulent me descendre, ou même certains n'étaient pas d'accord avec moi et ont très bien argumenté. Et ça c'est cool. Peut-être que le point aujourd'hui qui me dérange le plus n'étant pas la chaîne de tuto de rôle, loin de là, mais ce sont peut-être les chaînes de dessin plus axées pour les enfants. Dans le sens où l'information qui sera donnée dans certaines vidéos tutoriels, et là je ne parle pas que de tuto de rôle, mais vraiment d'un ensemble de chaînes youtube francophones dessin, qui vous donnera des tips sans aucun fondement derrière ou sans aucune explication. Bon, je supposais que c'est un contenu plus ou moins facile, un contenu flash, comme dirait le commentaire de tuto de rôle sous la vidéo en question. Ça peut marcher pour les gens qui ne veulent pas se compliquer la tête, parce qu'en soi, quand quelque chose est simple, les gens seront plus attirés par cette chose. Qu'en soi, normal. On aura toujours plus de facilité d'aller bouffer au McDo que de se préparer à manger en soi. Le problème étant, c'est qu'une information donnée, comme peu importe le tutoriel, que ce soit sur une chaîne youtube, sur instagram ou autre, ça peut être joli, ça peut être bien fait, mais ça peut aussi te donner de mauvaises habitudes derrière. Et en soi, c'est pas grave. Enfin, genre, donner des fausses informations par erreur, ça arrive à tout le monde, même à moi, je suis quasiment sûr que sur les dizaines de vidéos que j'ai fait aujourd'hui, il y a bien des conneries que j'ai pu dire. Mais en soi, la vidéo tuto de rôle n'était pas forcément adressée directement à tuto de rôle, mais était adressée plus ou moins à sa communauté derrière. Dans le sens où, ce que je voulais dire dans mon propos, c'est que, de faire attention à ce que vous regardez essentiellement comme type de tutoriel, si vous voulez apprendre le dessin, parce qu'il n'y aura pas forcément tout qui sera juste, même avec un haut score d'abonnés, ou même un petit score d'abonnés comme moi, peu importe le nombre d'abonnés en fait, ça reste un argument d'autorité en soi, les abonnés. Mais, juste faire attention à l'information que vous recevez, vérifier si ça marche, si ça ne marche pas, si ça vous est utile. En soi, c'est l'idée d'avoir un esprit critique. Et en soi, ça équivaut pour n'importe quelle information, même pour l'information que je vous donne actuellement dans cette vidéo, vous avez le droit d'être pas d'accord, vous avez le droit de remettre en question ce que je dis, vous pouvez le dire en commentaire, m'expliquer, en argumenter avec moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord, ce qui est totalement normal en soi. Mais, ça me ferait peur que des... Enfin, c'est sûrement ce qui arrive un peu aujourd'hui, c'est que des enfants prennent pour acquis ce que les plus gros youtubeurs disent. Et, mais avec ma vidéo un peu polémique, entre guillemets, j'ai tenté de remettre en question certaines choses, mais ça a été bien accueilli et mal accueilli. C'est normal, vu que je m'attaquais à quelqu'un qui, entre guillemets, tenait à cœur et qui ne comprenait pas pourquoi je l'attaquais. En tout cas, ça c'était pour la partie tuto de rau, parce que j'ai vu d'autres tuto peurs dessins, je sais pas si je vais dire leur nom, peu importe, ça c'est mes gueules, mais qui, dans leur façon de faire, étaient un peu plus dégueulasses, je dirais. Dans le sens où, c'était pas que des tutoriels qui donnaient, c'était bien autre chose. Les tutoriels, encore, c'est cool, parce que ça donne envie aux enfants de dessiner, c'est là une des choses que j'ai pas compris quand j'ai fait la vidéo tuto de rau. Du coup, il y a ces points positifs à ces tutoriels plutôt flash, mais à l'avenir, ce serait cool que les personnes qu'ils apprennent, par rapport à leur âge, puissent vérifier ces informations, parce qu'ils peuvent prendre de mes habitudes en dessin. Ça, c'est pour vraiment résumer la vidéo tuto de rau. Comme je l'ai dit juste avant, il y a des youtubeurs qui n'auront pas seulement pour le but de soit faire des tutoriels de dessin, ou des vidéos sur le dessin, ou des vidéos sur des feutres à alcool, mais qui auront envie de faire énormément de bénéfices. Faire de l'argent. Faire de l'argent, c'est pas un problème, parce qu'on doit tous vivre de quelque chose, il faut bien travailler, il faut bien gagner de l'argent, c'est normal. Là où ça me dérange le plus, c'est qu'on arrive à un stade où c'est des personnes qui vous proposent des produits, souvent des mineurs, vu que ce sont des chaînes youtube plus axées en fond, des produits de dropshipping. En soi, le dropshipping, c'est pas illégal, c'est juste quelque chose que je trouve personnellement très amoral, de prendre des produits très peu chers et de les mettre sur sa boutique, à un prix plus élevé pour faire du profit, et de proposer tout ça à des enfants en leur montrant que c'est la solution, c'est le matériel qu'ils ont besoin. Ou bien totalement autre chose, de vendre des reproductions de fanart. Le problème, c'est que faire un fanart, c'est pas un problème, d'un personnage ou d'une... Pas importe la licence, ça reste quelque chose de plutôt commun dans le monde des artistes maintenant sur internet. Là où ça dérange, c'est que ce sont des reproductions de fanart qui sont remises en vente, sans l'accord de l'artiste ou de la boîte qui a fait le fanart, et le rendement des mineurs, parce que ce sont des grosses licences. Sans aller dans les détails aujourd'hui, c'est quelque chose de relativement illégal. Cette information reste à vérifier, bien sûr. Il y a aussi autre chose, il y a aussi des packs manga, où on va vous vendre des broches, des polices, des bulles de dialogue, des trams, et plein d'autres outils, entre guillemets, qui peuvent vous servir au manga. Et là, on parle d'un produit qu'on peut très facilement retrouver dans n'importe quel logiciel de dessin, quasiment. Autant que ce soit sur Medibank, parce que les outils dans le genre, il y en a. Et on parle sur un produit de 40 balles. Ça reste beaucoup quand même pour un kit mangaka. J'ai retrouvé le nom exact. Bon, après, bien sûr, je ne suis pas le daron des gamins qui regardent ce genre de contenu, malheureusement. Ça, c'est pas mon problème. Tout ce que je fais ici, c'est donner mon avis sur des produits marketing dessins qui, je trouve, peu éthiques. En tout cas, pour les gens qui sont de la communauté de Tutodro et qui regardent cette vidéo encore jusqu'à maintenant, je n'ai aucune haine envers Tutodro, qu'on soit bien d'accord. J'ai plutôt une haine envers les contenus tutoriels relativement bateaux. Même si c'est axé enfant, j'estime qu'on peut expliquer à un enfant de manière plutôt compréhensible certaines choses sans l'enfantiliser. Mais après, il faut prendre en compte derrière, le facteur, c'est YouTube, c'est en partie du divertissement. On va donner envie aux enfants, ce qui est plutôt normal. Du coup, la méthode derrière, je la comprends. De toute manière, il y aura toujours à critiquer. C'est pas une mauvaise chose. Que ce soit sur ma chaîne ou bien sur la chaîne des autres, avoir un avis constructif sur un sujet, ça reste toujours intéressant. Après, qu'on soit pour ou pas pour de donner des critiques, c'est plus personnel. Après, bien sûr, j'ai pris que le côté le plus sale, je dirais, de YouTube francophone dessin. Parce que j'ai donné mon avis sur les choses qui me dérangeaient. Mais il ne faut pas oublier non plus les très bonnes chaînes qu'il y a derrière. Il y a de très très bonnes chaînes de dessin. Il y a toute votre attention. Je ne vous dis pas de ne pas regarder les chaînes divertissement non plus de dessin. Parce que concrètement, vous faites ce que vous voulez de votre temps. Moi, ce que je fais, c'est donner mon avis, encore une fois. Mais concrètement, il y a de très bonnes chaînes qui méritent un coup d'œil. Comme je l'ai fait à la fin de la vidéo avec White Illustration. Mais sincèrement, c'est votre but d'apprendre le dessin de manière plus sérieuse. Il y a parfaitement de quoi sur YouTube. Ça serait peut-être que quelqu'un qui soit habitué à regarder le contenu de chat dessin, Massis ou Tutodro, se bloque à se dire que le dessin manga, c'est concrètement que du traditionnel et que du feutre à alcool. D'ailleurs, c'est ce que j'ai vu beaucoup aujourd'hui. Le dessin manga, c'est bien plus que ça. Ou le dessin en général, d'ailleurs. Le dessin, c'est large. Concrètement, il y a beaucoup de choses à faire. Ce serait un peu absurde de rester bloqué sur quelques chaînes de dessin et se faire une idée totale du dessin. Ça fait beaucoup de fois le mot dessin, quand même. Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai donné plus ou moins la vue globale sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, toute la paperasse, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez m'entendre parler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...